Bon matin, bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Quiry, quelle joie de vous accueillir ce matin pour un autre bon moment, pour partager la parole, chanter ensemble les louanges du Seigneur et puis également prier. N'oubliez pas de me faire parvenir vos sujets de prière urgents sur stéphanequiry.com ou sur skiry.nouvellevie.com Alors on va démarrer cette matinale, merci de me dire d'où vous êtes ce matin, également la ville, le pays. Et on va démarrer cette matinale avec un chant de louanges qui s'intitule Raise Hallelujah, je m'écris Alléluia, Alléluia. On y va ensemble! Je m'écris Alléluia, en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia, quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia, mon arme est une mélodie. Je m'écris Alléluia, je m'écris Alléluia, du ciel, tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renais, l'amour est vaincu, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia, tout mon être loue, ton nom. Je m'écris Alléluia, au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia, de la peur, mon triomphe, ton nom. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renais, l'amour est vaincu, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort 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 En présence de mes ennemis Chantons un peu plus fort Quand le doute m'envahit Chantons un peu plus fort Mon âme est une mélodie Chantons un peu plus fort Du ciel, tu combats pour ma vie Chantons un peu plus fort En présence de mes ennemis Chantons un peu plus fort Quand le doute m'envahit Chantons un peu plus fort Mon âme est une mélodie Chantons un peu plus fort Du ciel, tu combats pour ma vie Oh, yeah Nous élevons nos voies vers toi, Seigneur Oh, oui, tu es digne de te lever d'être magnifié Chantons Alléluia Chantons Alléluia Chantons Alléluia Chantons Alléluia Je m'écris 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 Alléluia Oh oui Je m'écris Alléluia Alléluia, je m'écris Alléluia, je m'écris Alléluia. Oh oui, je m'écris Alléluia. Ce matin, le thème destiné à devenir spirituellement mature. Nous sommes destinés à devenir spirituellement mature. Éphésiens, chapitre 4, verset 14. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants balottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. C'est dans la traduction Bible du Sommeur. Paul ici définit les personnes spirituellement matures, ceux qui possèdent la plénitude de Christ. Être spirituellement mature, ça signifie quoi? C'est ne pas être des enfants instables, facilement trompés par les fausses doctrines des autres et susceptibles, justement, de faire preuve de ruse. Alors, les gens restent ou demeurent des enfants spirituellement si leur compréhension et leur engagement envers la vérité biblique sont inadéquats. Nous pourrons dire la vérité, quelqu'un disait, nous pourrons dire la vérité dans l'amour que si nous sommes spirituellement matures. Éphésiens chapitre 4, verset 15, ça dit, Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Le maintien de l'unité dans la foi doit être fondé sur un amour actif qui cherche à résoudre les problèmes et à réconcilier les différences par la loyauté mutuelle et l'obéissance de Dieu à sa parole. Comprenons que tenir et dire la vérité est plus important que de rester loyal à n'importe quelle institution ou n'importe quelle tradition, ou tout individu, ou même l'Église. Toute tentative de maintenir la fraternité ou l'unité ne doit jamais invalider ou déclarer valable, non valable la parole de Dieu ou être fondée sur le compromis de la vérité biblique. Pourquoi est-ce que c'est si important que nous grandissions? Pourquoi c'est si important que nous grandissions en tant que chrétiens, spirituellement parlant? Car les chrétiens qui grandissent, vous savez quoi? Ils sont remplis de joie. On le remarque, les chrétiens qui grandissent spirituellement sont remplis de joie. Alors, si vous, j'emploierais le mot, ronchonnez, si vous ronchonnez ou murmurez, et que vous vous plaignez continuellement, et si vous n'êtes pas joyeux dans le Seigneur, c'est probablement une forte indication que vous ne grandissez pas spirituellement ou vous ne grandissez plus spirituellement. Alors, il y a un bouton de panique, il faut peser dessus. Et vous remarquerez que les chrétiens qui grandissent spirituellement, ce sont des gens qui sont excités de ce que le Seigneur va faire, excités de ce que Dieu fait. Ils sont positifs face à l'avenir, peu importe ce qu'ils voient, peu importe ce qu'ils entendent, ils demeurent des gens positifs parce qu'ils ont cette confiance-là, ils sont près du cœur de Dieu. Les chrétiens en pleine croissance sont des chrétiens joyeux. Ce sont des personnes avec qui c'est agréable d'être à leur côté, d'être en leur présence, et avec qui on aime partager des choses. C'est souvent en tant que crise, dans des moments de crise, que nous sommes les plus vulnérables aux tentations. Alors, c'est vital que nous grandissions en tant que chrétiens pour être capables justement de passer au travers n'importe quel intempérit de la vie. Alors, possible que vous ayez reçu, évidemment, c'est rien de drôle là-dedans, c'est possible que vous ayez reçu un diagnostic de cancer ou toute autre maladie. Peut-être que vous avez perdu une personne chère à votre cœur durant peut-être même cette période de pandémie dernièrement. Ou peut-être que les problèmes familiaux semblent s'éterniser et vous ne voyez pas le bout du tunnel et vous n'êtes pas tellement sûrs de ce que l'avenir vous réserve. Est-ce que notre foi, je vous pose la question, on se pose en nous la question, est-ce que notre foi est assez suffisamment profonde pour nous permettre de tout surmonter cela? Alors, ce que cette maturité ou foi profonde et croissante fait, c'est que rien de ce qui se passe dans cette vie ne pourra nous déraciner de l'amour de Jésus-Christ. Rien. Alors, c'est pour cette raison que nous devons rester continuellement en mode croissance spirituelle. Et je vous donne quelques conseils très, très simples pour le faire, pour grandir spirituellement. Jusquement que vous le faites déjà. Premièrement, prenez l'habitude de lire votre Bible assidûment et lisez-la avec des commentaires bibliques en prenant des notes. Moi, je crois que vaut mieux prendre le temps de lire moins de votre Bible à tous les jours, mais de la lire comme il faut. Et de prendre des notes et de prier sur le verset, de prier, de méditer sur cette portion des Écritures. Deuxièmement, prenez l'habitude de passer du temps en prière. Ça fait partie aussi de la lecture de la parole aussi, mais passez du temps en prière. Si vous avez de la difficulté à prier pendant une heure, on va commencer, c'est comme la course à pied, commencez avec un kilomètre et vous verrez par la suite. Allez-y graduellement. Troisièmement, prenez l'habitude de vous tenir avec des personnes qui vont vous édifier, qui vont vous encourager, qui vont vous aider à être plus près du cœur de Dieu. Ça, c'est important. Et quatrièmement, prenez l'habitude et le temps d'adorer le Seigneur en mettant de la louange dans vos oreilles, dans la maison, dans votre voiture, avoir de la louange. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écouter d'autres sortes de musiques, mais c'est bon d'avoir des moments de louange, des moments dans sa présence, des moments de... Vous comprenez? Vous êtes là? Alors, spirituellement mature égale devenir attirant pour les gens qui nous côtoient. C'est ça que je dirais, moi. Devenir spirituellement mature, on devient plus attirant pour les gens qui nous côtoient, pour nos voisins, pour les gens au travail, pour les gens partout, pour nos familles et tout cela. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse... J'aimerais qu'on puisse prier pour cette maman qui désire que nous prions pour son fils, qui a un rendez-vous téléphonique pour une affaire judiciaire le 25... et plutôt le 24 septembre. Alors, on va... Merci, Seigneur, d'intervenir dans cette situation judiciaire. Merci de ta fidélité. Toi, tu connais les détails de cette affaire et merci d'intervenir surnaturellement et de, Seigneur, de réconforter le cœur de cette maman qui désire, Seigneur, de la prière pour son fils. Seigneur, peut... Nos enfants demeurent nos enfants, Seigneur, à jamais. Alors, Seigneur, je suis... Ceux qui sont parents le savent, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de poser ta main puissante sur ce jeune homme. Seigneur, merci pour Cyril qui a eu un accident de moto il y a plus de 20 ans. Et il en souffre encore aujourd'hui, 24 heures sur 24, des douleurs physiques. Seigneur, merci de restaurer son corps. Seigneur, qu'ils reçoivent de toi maintenant une guérison complète dans le nom de Jésus. Merci de l'envelopper de tes bras d'amour, là où il est, et de lui enlever toute douleur causée par cet accident. Seigneur, merci de ton amour. Merci de ta fidélité. Merci de ta fidélité. Merci de ta grâce. Merci de tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin afin de les guider. Seigneur, afin de les bénir au-delà de leurs attentes. Seigneur, dans tout ce qu'ils entreprennent, tout ce qu'ils font. Bénir leur famille, leur bien-aimé. Seigneur, bénis les couples. Seigneur, bénis les familles. Seigneur, je confie chacun et chacune entre tes mains aujourd'hui que ta bénédiction les accompagne au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. Bénis, bénis, bénis. Et n'oubliez pas de vous connecter les jeudis, l'estival. Tous les jeudis 18h, hors de France, c'est l'estival. On est ensemble.live avec Pasteur Éric Sellerier. C'est merveilleux, c'est intéressant, c'est bénissant. Alors, 18h, hors de France. Et merci d'avoir été là encore aujourd'hui. C'est toujours une bénédiction pour moi d'être avec vous. Et on se revoit, Dieu voulant, demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada